donc le vidéo est un rappel de cours à la conductibilité électrique partie c'est là où faire plusieurs définitions donc là on va définir un conducteur et un isolant donc le conducteur donc les conducteurs donc les matériaux qui conduisent le courant électrique ce sont les matériaux qui conduisent le courant électrique et donc les isolants donc les isolants ne conduisent pas le courant électrique donc les matériaux qui nous conduisent le courant électrique voilà donc là entre les conducteurs et les isolants des matériaux qui donc conduisent le courant moyennement ils sont appelés les semi-conducteurs donc on définit les semi-conducteurs qui me sélectionnent les nains donc les nains entre donc ce sont des matériaux dont ils conduisent le courant moyennement donc les nains d'exemple le silicium ok donc des semi-conducteurs un module qui me fait la faculté bien sûr une chambre physique donc au module qui me la sélection ok ce sont des semi-conducteurs donc on peut définir la conductibilité électrique donc j'ai une conductibilité électrique d'un matériau donc c'est une propriété physique donc qui caractérise la facilité du passage du courant électrique dans le matériau bien sûr donc les les conducteurs les bons conducteurs ont une conductibilité élevé voilà donc les conducteurs donc les isolants ont une conductibilité très faible presque donc les isolants ont une conductibilité très faible donc les isolants ont une conductibilité très faible donc les semi-conducteurs donc les semi-conducteurs propriétés on lit la résistance électrique et donc on définit la résistance électrique voilà donc je dois réaliser la résistance électrique bien sûr tout conducteur de courant possède une résistance de symbole général r donc la résistance de symbole r donc la résistance se mesure directement à l'aide d'un ohmètre et s'exprime en ohm donc s'exprime voilà symbole donc elle dépend de température donnée des dimensions et de la nature de conducteur donc dépend de température donc dépend de dimension et de la nature de conducteur dimension bien sûr et de la nature de conducteur donc et elle est proportionnelle donc la résistance d'un conducteur homogène de longueur L et de section S est proportionnelle à L sur S donc la résistance donc la résistance d'un conducteur d'un conducteur d'un conducteur homogène de longueur donc L et de section S est proportionnelle à L sur S donc on a fait des exercices et donc on a fait des exercices et donc on a fait des exercices donc on a fait un rappel très petit pour vous dire que vous avez des définitions et normalement vous pouvez vous faire des exercices bien sûr on a fait des exercices pour vous abonner à l'exercice pour vous abonner à l'exercice de l'homme.